Bonjour, bienvenue sur les tutos bricots de Juvélio. Je m'appelle Julien et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler d'un produit de la marque Rupson, le Renew. Ce produit, sur l'emballage j'ai tout simplement lu que c'était marqué qu'on pouvait refaire un joint silicone au dessus d'un ancien joint sans avoir besoin de passer par un dissolvant pour enlever l'ancien joint. Donc si vous avez un joint qui a moisi, qui se décolle, théoriquement ce produit-là, miraculeux, est fait pour vous. On doit tout simplement repasser au dessus de l'ancien joint et c'est également marqué application facile. Donc on va voir tout de suite en vidéo si c'est facile ou pas et puis on va faire un petit débrief en fin de vidéo. Donc tout de suite en l'application. Donc si vous avez un joint comme celui-ci un petit peu moisi, on va utiliser donc ce fameux produit le Renew de chez Rupson. Il est équipé donc d'un petit diffuseur qui va pouvoir vous permettre dans l'idée d'épouser bien correctement l'angle entre votre vasque et votre carrelage par exemple. On va l'appliquer bien comme ceci pour que les deux angles, les deux arêtes soient bien parallèles et touchent bien les deux côtés du mur. Donc une fois bien positionné, on va essayer d'appuyer avec une force constante sur le fameux tube. Par contre, c'est là que vous allez vous rendre compte que c'est loin d'être évident du fait que la maîtrise est compliquée. Ça déborde un petit peu de chaque côté. On a quelque chose de pas bien net. Donc il est indiqué qu'on va pouvoir repasser ensuite par par au-dessus. Donc sur l'emballage, il est indiqué qu'on peut se resservir sans appuyer sur le diffuseur de l'angle bleu que je vous ai montré juste avant pour pouvoir essayer de lisser de nouveau le fameux joint. Eh bien moi, je trouve que c'est pas super pratique. On a encore des bavures. Et moi, comme j'aime bien avoir une finition impec, j'ai essayé de repasser par au-dessus. Et là, voilà, l'ancien joint réapparaît. Ce qui nous fait finalement quelque chose de vraiment pas super. Donc, est-ce que je suis convaincu du produit ? Je vais vous dire ça juste à la fin. Mais ça reste très 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 délicat. Et je trouve que c'est un petit peu gros comme comme mode pour appliquer le silicone. Donc pour moi, est-ce que je valide ? On va voir ça tout de suite ensemble. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur le produit Ripson Renew. Est-ce que j'étais convaincu de ce produit là ? Non ! Moi, perso, je trouve que rien de tel que d'enlever l'ancien joint et de refaire un joint silicone. Alors là, vous allez peut-être vous dire pour certains, ouais, mais je ne sais pas faire un joint silicone. Regardez dans mes playlists, j'ai fait une petite vidéo avec le fameux scotch de masquage quand on fait de la peinture pour délimiter. Et là, vous allez voir, le rendu est vraiment pas mal au niveau de la finition. C'est pas plus compliqué avec cette méthode là à faire un joint nickel, comme des pros. Le Renew pour moi est très délicat à appliquer. Le silicone est très, très fluide, très liquide. J'ai pas, voilà, j'ai pas été convaincu. Volontairement, je l'ai, j'avais acheté ce produit là donc en blanc pour repasser au dessus d'un joint silicone pour se rendre compte finalement un petit peu du rendu. Et si vous aviez un ancien joint qui n'était pas forcément régulier, eh bien, l'ancien joint va ressortir et je donne pas cher au nouveau joint pour bien y vieillir. Donc, vous avez l'habitude que je fasse des compliments sur les produits que je présentais. Là, sur ce coup là, le produit Rupson, pour moi, vous faites pas avoir, c'est vraiment pas top au niveau finition. Donc, je suis désolé Rupson, mais à voir pour une autre technique. Je pense que ça vient du principe du tube là qui est, on a un gros truc dans les mains. C'est délicat à appuyer pour avoir un débit constant. C'est un petit peu gros pour passer derrière la re-bénetterie. C'est pas pratique. Rien de tel que la bonne vieille cartouche de silicone avec le pistolet silicone et puis l'espèce de petite pipette au bout qui permet de couper en biais et d'avoir un flux beaucoup plus constant au niveau du silicone. Donc, voilà, j'ai fait une autre vidéo. Vous pourrez regarder si vous voulez réellement refaire un joint silicone propre, net et comme un pro avec les fameuses scotches de masquage. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a convaincu peut-être à ne pas acheter ce produit parce que malheureusement pour moi, il est zéro. Vous avez peut-être l'habitude effectivement d'habitude que je fasse des fleurs ou ce que je propose comme produit, celui-ci m'a pas du tout convaincu. Donc, à vous d'essayer si vous voulez tenter l'opération, l'expérience. Mettez dans vos commentaires. Finalement, si je me suis planté, si c'est moi qui ne m'étais pas doué et voilà, un échange peut être intéressant. Donc, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, on like la vidéo et surtout, n'oubliez pas d'enclencher la petite clochette des notifications. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.